Retour à l'anormal Face à la troisième vague de l'épidémie, le gouvernement a choisi de fermer à nouveau certains commerces, le télétravail et la règle. Nous sommes priés de n'inviter personne à la maison, de ne voir des amis qu'à l'extérieur en maintenant une distance d'au moins un mètre, en gardant le masque. Le message du gouvernement est clair, gardez vos distances partout, tout le temps, avec tout le monde. Mais les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts. On a fait le choix, c'est vrai, depuis le début de cette crise, de maintenir les écoles ouvertes. Quand la circulation du virus augmente dans notre pays, elle augmente partout. Donc évidemment qu'il y a des contaminations à l'école. Oui, le virus ne s'arrête pas au portail des écoles, mais le gouvernement assume ce choix. Jean-Michel Blanquer. Il y a un risque de catastrophe éducative mondiale à cause de cette épidémie. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est d'éviter à la France cette catastrophe. Garder les écoles ouvertes, c'est assurer l'avenir de la France, explique le ministre. Le pays qui, au contraire, les pays qui, au contraire, ferment leurs écoles, court le risque d'avoir une génération qui ne connaît pas sa table des huit. Huit fois sept. Et puis, autre argument pour le maintien des écoles, les contaminations, c'est maîtriser. Il y a des protocoles sanitaires et même une nouvelle mesure concernant les lycées. Plus un élève est âgé, plus un enfant est âgé, plus le sujet de la contamination est important. Donc, c'est pourquoi la mesure est ciblée sur les lycées. Les lycées accueillent désormais des demi-jauges. Pourquoi ? Parce qu'un élève, et parce que plus un élève est âgé, plus il risque de contaminer ou d'être contaminé. On n'a pas très bien compris, en fait. Professeur Yes Dampana, membre du conseil scientifique. Un enfant de moins de 11 ans transmet moins vers l'adulte qu'un adulte vers un adulte. Par contre, pour les collégiens et les lycéens, ce n'est pas le cas. Ils se comportent comme les adultes. Allez, dissertation surprise. Si les collégiens et les lycéens transmettent le Covid comme un adulte, alors pourquoi une demi-jauge seulement au lycée ? Vous avez deux minutes. Bah non, non, Armel, je t'arrête. Là, c'est l'heure du problème de mathématiques. Jean-Michel Blanquer au tableau. Un taux de contamination moyenne de 0,5% à l'école, ça fait combien de malades ? Un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5%. C'est-à-dire 500 pour 100 000. On ne souffle pas. Ça fait 0,5. Oui, ça fait 5 pour 1 000. 0,5% ça fait 5 pour 1 000. Ça fait 500 pour 100 000. C'est-à-dire bien au-dessus du taux d'incidence de 400 pour 100 000, la référence de Jean Castex pour déclencher les mesures ces dernières semaines ? 500 pour 100 000, c'est un taux élevé. C'est un taux élevé, ça reste un taux raisonnable. C'est terminé, je ramasse les copies. Jean-Michel, tu as confondu le taux d'incidence et le taux de positivité. Attention, la notion n'est pas acquise. On reste à savoir si les contaminations à l'école augmentent mécaniquement parce que le virus circule plus, ou si c'est l'inverse, parce que l'école est un accélérateur. C'est la version moderne de l'œuf et la poule, quoi. C'est sûr que l'école joue un rôle dans la transmission. Est-ce que c'est vraiment un rôle très important d'accélérateur ? Je ne crois pas. Est-ce que ça a un rôle dans la diffusion ? Oui. En tout cas, une étude menée par l'Institut Pasteur indique qu'avoir un collégien ou un lycéen à la maison accroît de 30% le risque d'être affecté. Mais, vous l'avez compris, le gouvernement prend en compte d'autres facteurs comme l'éducation des élèves, bien sûr. Il y a aussi l'impact sur la santé mentale des enfants de fermer. C'est très compliqué, la fermeture des écoles. Je pense que c'est vraiment, il y a du pour et du contre. Je pense qu'il faut que ça soit le dernier endroit où on ferme. Allez, pour terminer, un petit exercice de conjugaison. Sortez vos cahiers. Comment conjuguer enseignants malades, élèves asymptomatiques, cas contact, droits de retrait, colère des enseignants, éducation et santé mentale ? Le premier qu'ils trouvent est nommé ministre. Retour à la normale. Nova ? Nova.